Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... À eux ils t'oublie, tonis, elle va dire qui m'intéresse ! Si tu es Nathalie, de n'est-ce pas Oh god you can't fuck the experiencia i swear boys edge bio pio africa y new non si no så på�전 es javas ou t can On fume que c'est la franchise Tantien de nostser lałoście Il y a une potion Chignant d'innerH Truck Il sonraki Je ży Tonight C'est le pluspes Durant Deter Des Tabii Aujourd'hui Ils ont appelé C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 de l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui décident de se libérer. Et personne ne peut décider du temps de la libération de quelqu'un, si ce n'est sa conscience. À un moment donné, on s'arrête, on dit non, non, on ne peut plus continuer comme ça, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la bonne chose, c'est le temps de sortir. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se débarrasser de leur carcan, tout simplement parce qu'ils ont peur de représailles, ou tout simplement parce qu'ils ont peur de leur implication dans cet empire. Vous savez, quand on a servi le monstre, on se dit mais où je fuirai ? Parce qu'on oublie une chose, quand on nourrit un monstre, quand on nourrit un démon, quand on nourrit un animal, à un moment donné l'animal ne se rassasie plus, et c'est vous qui l'attaque. Lorsque l'animal ne peut plus se rassasier, lorsque l'animal ne peut plus s'arrêter, eh bien il va bouffer votre sang. À un moment donné, lorsque vous avez construit un environnement tel que ceux qui disent non vont périr, et que vous avez nourri cette industrie des peurs et des terreurs, vous êtes le premier prisonnier de cette industrie-là. Parce qu'à un moment donné vous vous dites mais si je pars, qu'est-ce qui me garantit que je sortirai vivant ? Vous voyez ? Et ça résonne dans leur tête. Après tout ce que je construis, c'est moi qui ai construit cette emprise, c'est moi qui ai construit cette entreprise de la terreur. C'est moi. Alors maintenant aujourd'hui si je me détache de cette entreprise, qu'est-ce que je fais ? Il y aura certainement quelqu'un qui va me régler de compte. Et ces gens ont vécu dans cette sorte de psychose des années durant. Il n'y avait pas de libérateur, il n'y avait personne. Mesdames et messieurs, je ne vous dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je suis en train de dire qu'il y a des hommes et des femmes qui à un moment donné de la vie ont beaucoup plus donné au pouvoir passé et qui ne pouvaient plus se désolidariser. Parce que c'est désolidariser, c'est des synonymes à la traîtrise. Et vous savez le sort qu'on réservait à l'époque aux traîtres, on les abattait, on les tuait, on les malmenait. Ceux qui étaient chanceux, sortaient. Et ceux qui n'étaient pas chanceux, croupissaient. Sortaient en prison, dans la misère, dans la misère et bien d'autres choses. Donc bref, au regard de toutes ces choses, une catégorie de personnes dans les collègues sont plutôt longues. Parce que il y a même des hommes et des femmes qui ont dit « il y a même des hommes et des femmes qui ont dit « il y a des hommes et des femmes qui ont dit « il y a des identités, il y a des capacités à nuisance. » « il y a des personnes qui ont dit « il y a des hommes et des hommes qui ont dit « alors quand il y a des hommes et des femmes qui ont dit il y a des hommes, il y a des gens qui ont dit « on va nous abattre ». Parce que la révolution va manger ses propres fils. On va nous abattre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment ? » Il faut rester à l'intérieur de trucs, on ne le contrôle ou on se tait carlément. Alors il y en a d'autres qui ont dit « non, non, Donc, vous avez des catégories de personnes là-bas. Bah, ça là qui va pour maquille, la mouvance passée. Mais non, aujourd'hui, les choses changent de la manière la plus rapide qui puisse exister. En deux ans, tout ce que les gens ne croyaient pas, ça l'est mis. Cette rupture qui était considérée comme un chantage, qui était considérée comme un élément inutile, ça l'est mis. Je me rappelle encore, ça résonne encore dans ma tête. Beaucoup de gens me disaient, Christian, ceux qui font des cas, ils ne sont pas mis, ils ne sont pas mis, ils ne sont pas mis, ils ne sont pas mis. Ils ne sont pas mis, ils ne sont pas mis. Et c'est fini. Il y a des gens qui m'ont dit, Christian, ceux qui, Félix, qui se quede a changé majorité parlementaire, n'ont obtenu de nos sept paires de chaussures. Il y a des gens qui ont dit ça. En fait, pour ironiser. Il y en a d'autres qui ont dit, l'Assemblée nationale est au couéalté. Et pendant que l'Assemblée nationale était basé à l'Assemblée nationale, on pouvait entendre des gens dire, « Bonne nuit, n'est-ce pas ? Bonne nuit, n'est-ce pas ? C'est fini. Votre histoire, c'est fini. » Et il y en a même des gens qui en avaient déjà donné pour mort, ces initiatives-là. Peu de personnes croyaient que ça allait marcher. Peu de personnes croyaient que ça allait marcher. Et moi, je faisais partie de ces personnes qui pensaient, qui continuaient à croire que cet édifice ne pouvait que tomber. Mais malheureusement, la mauvaise foi, la haine, le militantisme, l'ignorance, ont poussé, tout, ont changé. De toute façon, vous avez eu tout ce que vous avez dit, en deux, cinq ans. Rupture est salée, division est salée, le bureau est salée, le bureau est tombé, M. Tambou Mouamba menacé, il nous a presque désactivé. Alors, il nous a presque désactivé, mais vous voyez encore les gens dire, « Non, 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 maintenant, vous savez, M. Félix Sisekédi a choisi le Rwanda comme partenaire. » Vous voyez que là, on a dépassé les débats. On n'est plus là où on était. Parce qu'ils doivent chercher quoi dire ? Ils doivent chercher comment se fait battre à la Bango, alors ils sortent là-bas, ils disent, « Non, non, vous voyez, M. Félix, et avec le Rwanda, il a signé un accord avec le Rwanda. » Quel est l'accord qui signe avec le Rwanda ? Si même les États-Unis signent des accords avec le pays de l'Okoba-Mexique. S'il y a des traités entre États-Unis, l'Iran, 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 pourquoi le Congo n'aurait pas de contrat avec le Rwanda ? Il faut dépassionner à un moment donné les débats. On est naturellement voisins, on est obligés d'être là. Le Rwanda ne va pas se déporter, le Rwanda ne quittera pas le Rwanda et qu'on va placer Mousoussou ? Non. Et même ceux qui roisent de Longo et de Wanda, il y aura toujours un autre pays qui viendra. Nous sommes obligés d'être là. Et notre position n'est pas celle de se plaindre. Non. Vous avez tant comptabilisé les morts. Mais après, est-ce que pour que le Rwanda décide qu'il y a eu génocide chez eux, ils ont eu besoin de notre approbation ? Et pour que nous, nous puissions dire que nous avons eu génocide au pays, on a besoin que le Rwanda prouve. Et ces gens vont dire non, j'ai écrit un livre. Mais c'est des livres de pacotis que vous écrivez, excusez-moi de le dire. Ce n'est pas parce que vous écrivez sur le Rwanda que vous connaissez tout sur le Rwanda. Non. Encore que ce n'est que votre avis. Ça veut dire que les gens déroutent. Ça veut dire, « Azobem Batuna Libunga », hein ? Ils veulent amener les gens dans une autre piste. Alors que le jeu n'est pas là. La RDC, si elle veut se respecter, eh bien, elle doit se faire respecter. Ne demandez pas au Rwanda de vous respecter si vous-même, vous n'avez aucun respect pour vous-même. Ne demandez pas au président de la République de montrer son hostilité avec le Rwanda pour que ça nous amène quoi ? Pour que ça résolve quel problème ? À l'heure actuelle, les pays n'ont pas besoin d'être des ennemis. À l'heure actuelle, les pays ont besoin de se respecter. Construisez votre pays. Vous dites que vous êtes des intellectuels. Alors, utilisez votre intelligence dans la construction du pays, pas dans la destruction, en démobilisant les gens, en véhiculant la peur et la terreur. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui vous dit, c'est un bon moment de tout. Vous vous dites, vous vous dites, calmément, on va comprendre. Où si vous bouffez l'argent de Hutu ? Pour venir vilipander les touts-ci ? Parce que Bozolien Bongo, on a Bongo, ils vous financent là-bas, en Europe, puis ils sont des opposants des Kagame. Ils vous ont acheté, ils vous payent des choses. Alors, critiquez le tout-ci, et pour faire un peu de crédit, ça va raccordement frauduleux. Faites-le calmément, mais ne venez pas mentir. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne dites rien sans qu'on vous recadre. Surtout quand c'est faux. C'est ce qu'il faut faire comprendre, on va congolais et angouana. Tant longtemps, il y a un débat, m'enquant avant de prendre un autre débat. Le chef de l'État va être le président de l'Union africaine. Comment voulez-vous qu'on est dans sa position de l'Union africaine, qui soit l'ennemi de Kagame ? Dites-moi un peu. Vous pensez que les relations entre tous les pays de la Cabe, c'est-à-dire que les présidents doivent se battre, ils doivent s'entraînter. Vous pensez que vous avez dit, « Je ne sais pas, vous avez dit la vidéo, vous avez dit que vous ne pouvez pas régler. » Les véritables batailles se règlent sur un bout de papier. Les véritables batailles. D'ailleurs, le vrai, et les vrais, les guerres les plus scandaleuses ont été évitées, n'ont pas papier. Nous avons réussi un exploit dans ce pays. Les gens devraient le dire. Et d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont prédit la guerre civile dans le monde. Il y a des gens qui ont prédit la guerre civile. Oh, guerre civile est comme ça là. Guerre civile est comme ça là. Oui, puis guerre civile est comme ça là. Vous vous appuyez hier sur les Nations Unies. Bon, maintenant les Nations Unies vous disent, « Non, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de crise au pays, tout va bien. On est satisfaits du travail. » Vous dites quoi maintenant ? Parce qu'hier, c'était armes, les 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 armes, maintenant que le Conseil de sécurité nous donne raison. Nous, moi, personnellement. Ça me donne raison. Qu'est-ce que dites-vous alors ? Sur la haine, sur la mauvaise foi, sur un esprit tordu. Ne vous en faites pas. Vous ne produirez aucune réflexion importante. Malheureusement pour vous, que vous le bolinga, bolingatez, les réflexions que nous émettons, il y a moins de nos Simba, il y a moins de nos Salim. Parce que nous, on n'est pas contre quelqu'un. On a contre Moutouté, on a une Moutouté. Je n'ai pas eu une haine contre Félix Shisekédi. Je n'ai pas eu une haine contre Martin Fayounou. Moi, encore contre Kabila. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, tout ce que je dis finit par arriver. Mais nous, 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 des peuples, nous ne comprenons pas. Rien. Si vous avez raconté des choses et des choses, vous ne pouvez pas vous arrêter à un moment donné. après vous avoir tout raconté, après vous avoir tout prévu, mais rien n'arrive quand même. Vous ne pouvez pas revenir un peu et vous dites, non, non, on ne peut pas persévérer dans l'erreur quand même. Arrêtons-nous un peu et voir les choses autrement. Voir les choses autrement maintenant, c'est de dire à la RDC, travaillez. Un pays ne se plaint pas. Vous n'allez pas revenir. Burundi, Ouganda, les troupes armées sont au pays. Non, quand les troupes armées sont au pays, chassez-le. Et si vous n'arrivez pas à les chasser, c'est qu'il y a des tops parmi vous. Regardons-nous dans les yeux, commençons par faire la traque des tops au sein de la RDC. On est infiltrés. Alors, si nous voulons arrêter cette infiltration, construisons une entreprise de traque. Construisons une entreprise de personnes, des hommes et des femmes qui sont capables. Jean-Baptiste Basali, ancien, ils connaissent ce que je dis. Avec un système de sécurité important, vous allez gagner beaucoup de choses. Donner aux hommes comme papa François Abéa, réhabiliter les services de sécurité, donner beaucoup de moyens, il faut beaucoup de budget. Il faut un budget conséquent pour la sécurité de ce pays. Pour la formation, pour le recrutement, pour le service des renseignements, pour le service d'intelligence. Mais si vous voulez, vous allez réussir. Mais si vous êtes toujours derrière, vous n'allez pas marcher, vous voulez une chose, c'est au contraire. À ce moment, les intellectuels, il ne fallait pas réfléchir sur comment construire Mbo Cannabis. C'est tout simplement ce qu'on demande aux gens. Et non de nous faire des analyses qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas des ténins d'aboutissement. En tant qu'intellectuels, ce qui n'en a eu cinq choses et que quatre sont invités. Prochèmement, on ne s'en trouve pas prédiction. Depuis, les pays risquent une guerre. Risquent une guerre. Mesdames et messieurs, retenez la date d'aujourd'hui. On ne connaîtra pas de guerre civile. Mes frères, je vous dis aujourd'hui, nous ne connaîtrons pas de guerre civile. Pendant au moins dix ans, on ne connaîtra pas de guerre civile. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ça, c'est un fait. Le problème, c'est que tout le temps, la place est commune. Elle est commune. C'est le coin. Ceux qui disent, ils disent ça pour faire vendre un journau de bango, un bambou de bango, tout ça, un kebab opposant, ou alors peut-être un bambou de papier, tout ça, peut-être ça. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, l'union sacrée, parlons-en. L'union sacrée, c'est quoi le but de l'union sacrée ? J'ai expliqué le but de l'union sacrée. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'union sacrée. Non. Moi, je suis un défenseur des valeurs républicaines. Je suis un défenseur de la concorde, de la paix, de la quiétude nationale. Mais attention, ce n'est pas pour moi une inadmission. Non, pas du tout. Par contre, la paix doit être assise sur des valeurs, sur la vérité, sur la réparation, sur la répentance, sur le pardon profond et sincère, sur la redistribution égale et équitable des choses, sur la pratique de l'éthique et des vertus. Voilà. Sur les piliers de la paix. En dehors de ces choses, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans le mensonge, il n'y a pas de paix dans l'arrogance, il n'y a pas de paix dans le triomphalisme, il n'y a pas la paix. Dans les clivages, il n'y a pas de paix dans tout ce que l'on peut dire comme négatif. Il n'y a pas de paix là-bas. Alors, union sacrée, c'est finalement le rôle de la arche de Noé. C'est un peu comme l'image de l'arche de Noé. Tous les animaux viennent à l'intérieur, serpents, éléphants, papillons, tout, insectes, tout, tout le monde est dedans. Mais le problème, mais encore une fois, ne faisons pas une fausse lecture. L'échec ou la réussite de l'union sacrée est qu'au dépendre essentiellement, n'a éloque au moco, au babengi, le leadership du président de la République. Mesdames et messieurs, incontestablement, c'est au président de la République de décider de la réussite topée de l'échec de cette union sacrée. Peu importe les hommes qui sont dedans, vous ne pouvez pas parler de l'union en même temps vous excluez des gens. Ce n'est pas possible. le chef de l'État dans un pays ce n'est pas un belliqueux, mesdames et messieurs. L'article 69 met le président à la place de trouver des mots comme séparation, comme division. On ne peut pas. Si l'emploi à la séparation, ça ne doit pas être au niveau des hommes. Ça doit être au niveau des systèmes, au niveau des idées, au niveau des approches. Mais un président de la République ne peut pas dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, moi et Kabila, on est séparés. Il ne peut pas dire ça. Le jour où il le dit, il cesse d'être président de la République. Il ne peut pas le dire. Parce que le président est d'abord un rassembleur. Alors, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est l'art de la noblesse. La politique, c'est un terrain des nobles. C'est des personnes civilisées. C'est des personnes instruites. C'est des personnes matures. Ce supposé des gens qui ne parlent pas comme tout le monde. Qui n'utilisent pas le même verbe que Matoñoso. Ça ne peut pas être un président en vatanguerre. Non. Mais on peut trouver les termes dans ce qu'il dit. Le contenu peut garder la même pression, peut garder la même ténère. Mais la forme doit toujours être une forme pacifique. Il y a mille façons de dire une chose différemment. Mille manières. Je peux dire tout le monde comme moi. Moi, je peux dire bon, messieurs, en tout cas, je te quitte aujourd'hui. C'est fini, je te chasse de ma maison. Quelqu'un d'autre peut dire messieurs, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'incompatibilité de comportement et de caractère et notre cohabitation devient finalement irréversible. Je ne peux pas continuer à supporter ceci ou cela. Je préfère donc que chacun prenne ses dispositions. On a dit la même chose. Non, alobi, tokabwani, mais vous allez voir, celui qui a dit non, tokabwani, le lot causera beaucoup plus de dégâts que celui qui trouve des tournures pour faire comprendre la même chose. Gandhi, Gandhi alobi boé, dites la vérité à tout moment, mais dites-la de façon habillée. C'est-à-dire habiller la vérité. Habiller la vérité, ça ne veut pas dire mentir, non. Ça veut dire la vérité, elle pèse déjà, elle fait mal déjà. Alors, il faut atténuer, pas en transformant les choses, non, pas en dénaturant les faits, non, mais en trouvant des moyens, des mots beaucoup plus apaisants. Mais est-ce qu'il y avait un autre moyen ? Je n'en vois pas, en tout cas, si ce n'était pas la dissolution. Mais la dissolution allait causer beaucoup plus de problèmes parce que les gens allaient traiter Félix de véritables dictateurs. Parce que Bateu Belé va faire la dissolution de l'Assemblée Nationale et les gens ne le font pas. Et les gens ne le font pas, ceux qui sont présidents de l'Assemblée Nationale ne savent pas de l'élection. Ils savent de l'élection il y a 30 jours où ils ne sont renouvelés. Mais en tout cas, ils sont 30 jours. Mais ce que vous voyez qui sont présents la constitution à l'objet que le président est de dissoudre. Où est-il qu'il est à l'élection ? C'est-à-dire, où est-il qu'il n'est pas lui ? Il n'est pas organisé l'élection. Il n'est pas organisé ce n'est pas son problème. Le travail constitutionnel du chef de l'État c'est de dissoudre l'Assemblée Nationale. L'organisation des élections ce n'est pas lui. La loi a si bien dit. Pour organiser l'élection, il faut se nie à convoquer. Or, ce n'est-à-dire il n'est pas hors mandat. Le mandat est aussi. Ce n'est pas ça pendant ce temps-là. Parce que nous n'avons pas de problème. Comment ils vont faire ? Quel est la sénité qui va appeler ? Ce qui est membre pour l'Assemblée Nationale. Comment les membres viendront de l'Assemblée Nationale du moment où cette assemblée a été dissoute ? Comment ça va devoir se passer ? On allait avoir un véritable blocage côté de l'État. Deux, il faut que le gouvernement n'a pas financé. Bon, le gouvernement pourquoi financé ? Il ne faut pas délibérer dans le Conseil des ministres. Il n'y a aucun chef de l'État. Or, le chef de l'État a choisi décision et il n'y a pas le Conseil des ministres. Donc, le Premier ministre en France a une incapacité à réunir le gouvernement pour financer l'élection. Il n'y a pas de délibérer. Est-ce que vous imaginez les chaos dans lesquels on allait se retrouver ? Et c'est en ces moments-là que les gens allaient dire « El Ali Baolu qu'il a Félix qu'il a fait pour la dictateur » qu'on allait avoir beaucoup plus de problèmes que maintenant. On allait avoir beaucoup plus de problèmes que maintenant. parce que le chef de l'État n'allait pas s'arrêter. L'article 69, l'article de la continuité de l'État, le président allait continuer par décider par voie d'ordonnance. Et le gouvernement allait être déclaré démissionnaire. Il n'y a pas travaillé et en ce moment-là, le chef de l'État va continuer à travailler dans l'administration publique. Est-ce que il n'y a pas de délibérer ? Est-ce que il n'y a pas de délibérer ? Parce qu'il y a un article qui a deux ans. Ne vous en faites pas Belgique, ça l'a qu'il y a deux ans. Plusieurs années d'ailleurs, plusieurs mois sans gouvernement. Donc c'est possible que le gouvernement fasse la même chose aussi. Donc il faut que les gens à un moment donné apprécient les enjeux politiques qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de délibérer. Bon, maintenant, il y a un sacré. Il y a un agenda qui n'a pas de délibérer. Mais il y a un monde de l'État. Il y a un éditorial qui est le chef de l'État. C'est le président de la République qui définit l'impulsion. Il y a un mot qui a un peu qui a un impulsion. Il y a quelques éléments sur le leadership. Mais en lisant ce matin quelques auteurs qui ont écrit sur le leadership, sur la politique, le leadership politique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de types de leadership que je ne me mettrai pas à le dire. Leadership, il y a ma chef des filles, il y a ma visionnaire, tout ça, il y a direction. Bref, il y en a tellement de types de leadership. Mais le leadership est basé sur des piliers, l'exemplarité, l'organisation, la construction. Mais tout part par l'impulsion. Or, l'impulsion vient de la vision et des actions. La vision que vous avez et les mécanismes qui sont en action. Donc, le chef de l'État doit devoir user la leadership en termes d'exemplarité. Il doit montrer l'exemple. Mais c'est qu'il veut en tout cas avoir. Leadership organisationnel, c'est le chef de l'État qui doit organiser maintenant la classe politique, comment le jeu c'est à l'une de redistribuer les cartes. C'est à mon avis un leadership organisationnel. C'est au chef de l'État de décider comment les choses vont être orientées. Et le leadership de construction s'apparente très souvent à celui d'exemplarité, à la notion de l'exemplarité. Celui qui veut construire doit se mettre dans l'état d'esprit des constructeurs, dans l'état d'esprit des bâtisseurs. Parce que ce pays a besoin des réformateurs. Ce pays a besoin d'un leadership des ruptures. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis, non, voici ce qui a été fait avant, je rends ça. Et ça, le chef de l'État va devoir avoir une impulsion fondamentale sur le casting, sur le choix des collaborateurs. Ben, il va accompagner prochainement selon la grande vision qu'il a reçue. Comment il va organiser l'Union Sacrée ? Parce que le véritable défi de l'Union Sacrée est la gestion de l'agenda. C'est ça le premier, je veux dire, je veux dire même, le talon d'Achille Nangwe Ngoana. Problème est-elle à niveau le chef de l'État doit déjà identifier Batouana, Baroutiwapi, Baroussalanini, Karana, Bangozanini. Voilà pourquoi il est important d'avoir une commission importante, une commission secrète, discrète, qui travaille sur le potentiel ministrable, le potentiel dirigeant, à quelque niveau que ce soit. mais un véritable travail de fond pour qui est qui est qui, qui fait quoi. Quand je parle de l'exemplarité, l'exemplarité se base sur deux éléments, la discipline et l'ordre. Il faut que règne autour du chef une discipline qui inspire aux autres la discipline. Quand vous suivez les guides, si les guides vont à gauche, on suit à gauche. Si les guides vont à droite, on le suit à droite. Alors ici, nous avons besoin de quelqu'un qui montre véritablement le chemin. Il est lui-même ordonné, il est lui-même discipliné. Et c'est très important. Et nous devons ne pas oublier un adage que j'aime bien le dire. La clameur publique est une lampe témoin de la gouvernance. La clameur publique est un indicateur sérieux de l'analphabétisation. Vous savez, lorsque les gens ne comprennent rien, ils racontent des choses. Et la notion du leadership politique ou du leadership organisationnel, vous le trouvez, il y a beaucoup d'auteurs, je vous parlerai par exemple de, moi j'étais séduit le matin, en lisant Kenneth Blanchard et Paul Hersey, ils disent quelque chose de fondamental, ils parlent du leadership situationnel. Ah mais c'est très beau de les entendre. C'est très beau de lire ces travaux, ces recherches, mais c'est fabuleux. Parce que là, au moins, ils nous disent exactement le rôle d'un leader dans quelque chose. Ça veut dire que, peu importe la masse, vous voyez, ça c'est peut-être les travaux de, bon, c'est vrai, tout le monde connaît Max Weber, tout le monde connaît Douglas, Marc Grigor, tout le monde connaît ces gens. Mais je voudrais quand même vous dire quelque chose. Un leader ne regarde pas la nature de la masse. Un leader fait le choix dans la masse des personnes moins dangereuses au cas où tout le monde est mauvais, mais le leader cherche les personnes moins dangereuses dans la masse et que c'est à eux qu'ils donnent la responsabilité de recadrer les autres. Parce que même quand il y a le faux, il y a toujours le moins faux. Il y a toujours le moins bon. Alors, on ne va pas jeter tout le monde, on ne va pas quand même amener les enfants de l'hôpital au Parlement. Non, nous allons faire avec. Et c'est même ça la capacité d'un leader. C'est ça les chefs d'orchestre. Mesdames et Messieurs, prenez la guitare, prenez la batterie, bon jouons ensemble, ça fera un bruit énorme. Mais c'est lorsque le chef d'orchestre, à la lumière de Peter Nortouz, à la lumière de beaucoup d'autres personnes qui ont écrit quand même des choses assez importantes, il regarde comment organiser le son d'une manière agréable à l'oreille. Il y a un outil FTCR, il y a un outil Kuna, il y a un outil voici les modèles, voici l'architecture, voici le chemin, voici the way Yangoye, la voie Yangoye, 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 les abongos. Kurt Lewin, c'est un véritable qui a beaucoup épris aussi sur le leadership. Il estime tout simplement que la responsabilité d'un leader, c'est d'opérer le bon choix. C'est de savoir user, ça c'est mon Machiavel savoir utiliser la menace et la ruse, la séduction et la récompense. C'est extrêmement important pour celui qui veut aller loin. Mettre les gens autour et savoir diriger. Parce qu'aujourd'hui, à la différence d'hier, il y avait FCC, cash. Aujourd'hui, ces choses n'existent plus. Il n'y a plus de FCC, il n'y a plus de cash. Il y a à la place l'Union Sacrée qui va regrouper des partis et des regroupements avec une seule autorité morale. Un concept que je n'apprécie pas beaucoup. Une seule autorité morale, c'est le président de la République. C'est indiscutable, incontestable. Alors la question, les gens se posent, pourquoi il n'y a pas d'informateurs jusque-là ? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un informateur jusque-là ? Pour qu'il fasse quoi ? Son temps va être vidé. L'informateur, à mon avis, il faut que la présidence de l'Assemblée nationale a l'installer. Il faut que le bureau soit installé pour qu'il y ait un informateur. Si l'informateur vient maintenant, il va faire quoi ? Il va constater quoi maintenant ? Parce qu'il faut que le bureau soit installé pour qu'on décide finalement de la majorité. Ça peut venir avant ou ça peut venir après. Mais moi, je propose au chef de l'État d'attendre. Rien ne presse. Je demande au président de la République, je conseille au président de la République d'attendre et qu'on ne le presse pas. À Zéla, bâti-la présidence de l'Assemblée nationale, bâti-la bureau, comme ça, l'informateur prendra son temps. Si qu'il soit l'informateur aille et qu'il bâtit le bureau un mois après, on aura perdu 30 jours comme ça ? Les gens vont se poser la question qu'est-ce que l'informateur fait ? Facilitons la tâche à l'informateur attendant le bureau et puis l'informateur viendra. Mais s'y occuper avant, il n'y a pas de problème. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Qu'il y ait la peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les Réalissés. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me disais plus précisément quand je vois une femme Je me disais que la mère n'est pas La mère n'est pas Je me disais que l'Afrique n'était pas Vous n'avez pas eu d'ailleurs Je n'ai pas eu d'ailleurs J'ai dit que les gens ne sont pas J'ai dit que les gens ne sont pas C'est bon pour les gens n'est pas C'est bon pour les gens qui ne sont pas C'est bon pour les gens Je me disais bien Bien, bien, bien afrique n'est pas C'est le seul mot on va dans le boulot et les gens font que tuились mais on a não faut que tu puisses les frères plus de plus 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 Le joueur s'est produit Le joueur s'est produit Il a été échec dans la santé Le joueur s'est produit Il en a plus clé Il est chou Vous le comprez Les gars Il a changé C'est passé Où nous sommes ? Le joueur s'est produit Le joueur s'est produit C'est parti !